Vertot et ascendant Vertot, dans votre horoscope de ce mois de novembre, c'est le Scorpion qui est aux commandes. Le Scorpion, c'est votre secteur 10. Alors, c'est le deuxième et le troisième des camps, surtout. Le deuxième des camps étant à peu près assuré que les choses fonctionnent bien sur le plan professionnel ou par rapport aux objectifs que vous poursuivez. Mais bon, c'est le troisième des camps qui est encore impacté par Uranus. Ça a commencé d'ailleurs au mois de mars et ça va encore durer un an à peu près. Il y a des changements de base qui sont en train de se faire dans votre vie intime et aussi dans votre vie professionnelle, parce qu'Uranus s'oppose à votre secteur de carrière qui est en question, justement. Donc, si vous voulez, alors peut-être que vous prenez votre retraite, que vous avez décidé de changer de boîte ou même de prendre votre indépendance, ce qui n'est jamais simple. Après le 21, avec le soleil en Sagittaire, ça sera quand même plus léger et certainement beaucoup plus agréable. C'est un secteur verso, donc vous serez à votre aise dans l'ambiance qui va régner. Vos projets prendront une meilleure tournure. Tout avancera plus rapidement. Premier des camps, en plus de ça, nous allons voir que vous serez certainement amenés à devoir répondre à des sollicitations par rapport à des projets qui vous seront proposés. Côté activités, nous avons un Mars qui rentre en Lyon le 4 et qui va faire une boucle dans ce signe, qui va l'amener à redescendre en cancer. Mais bon, là pour l'instant, novembre et décembre, elle est dans le premier des camps du Lyon et elle s'oppose à votre premier des camps. Mais je ne pense pas que ce soit totalement négatif. L'opposition, elle nous donne le choix entre penser à soi, ne penser qu'à soi et à son confort, le soleil et à ses buts, ou travailler, se préoccuper des autres. représenté par le Lyon. Alors, je pense que là, on va certainement vous faire, ou on vous aura fait une proposition qui va vous demander d'investir beaucoup d'énergie dans votre rapport avec les autres ou dans un travail que vous allez faire pour les autres, pour, je ne sais pas, une entreprise ou pour une personne en particulier pour qui vous allez dépenser beaucoup d'énergie. En fait, le truc, c'est que l'énergie, elle va être au service des autres. Peut-être que d'ailleurs, on vous fera un contrat, que vous allez intégrer une association ou que vous allez intégrer une équipe, un groupe. Enfin bref, il y a la notion de l'autre et très importante en secteur 7. Donc bon, j'espère avoir vos retours pour savoir exactement ce qui est au premier plan. Côté cœur, Vénus est d'abord en Sagittaire, elle est bien placée pour la fin du deuxième décan, troisième décan. Vos amours se portent plutôt bien. Bon, sauf évidemment, troisième décan, les aspects d'Uranus étant ce qu'ils sont, vos amours passent certainement aux oubliettes et d'ailleurs, c'est ce que nous dit la dissonance entre Vénus et Neptune qui va toujours pour le troisième décan qui va être au premier plan pendant son séjour dans le troisième décan du Sagittaire. On peut comprendre, mais ce sera très passager, on peut comprendre que vous mettiez ça un petit peu de côté. A partir du 11, Vénus occupera le Capricorne et là aussi, vous mettrez encore vos amours de côté. Bon, toujours très peu de temps puisque Vénus est rapide. Pourquoi pas ? À moins que vous, comme c'est votre secteur 12, que vous n'éprouviez des sentiments que vous cachez, que vous gardez pour vous, qui sont secrets, pour quelqu'un qui n'est pas libre ou qui n'est pas... Vous ne pouvez pas atteindre. Ça peut être des sentiments très virtuels. Bon, cela dit, la 12, c'est aussi les épreuves. Donc, Vénus adoucit tout ça quand même. Surtout qu'au 3e décan, vous êtes quand même un petit peu dans les épreuves. Le 5, le 13, le 17 et le 26, ce sont les meilleures journées de votre mois pour justement mettre encore plus d'énergie pour atteindre vos objectifs où vous créez de nouveaux objectifs aussi. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et surtout que vous passerez un bon mois de novembre. Pour nous retrouver sur les réseaux sociaux, vous avez Instagram, Twitter, TikTok, la totale. Et puis, vous avez aussi notre site d'astrologie, c'est l'astro.com, et notre site de rencontre, 12.love. Bon mois de novembre à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada